On a processionné, nous, les serrements de messe, juste derrière la statue de la Vierge Marie. Déjà, je trouvais ça magnifique d'être quasiment en tête d'une procession énorme de milliers de personnes. J'ai particulièrement aimé le fait que des milliers de personnes soient rassemblées pour la même chose et chantent la même chose. Surtout les chants en latin, on chante tous en latin, j'ai trouvé ça très beau. C'est des chants que j'aime bien, notamment le credo qui date quand même du 4ème siècle et on le chante toujours aujourd'hui. Je trouve ça très beau. On était sur l'escalier qui monte vers la basilique, donc on a vu ça de plus haut. J'ai trouvé ça féerique, toutes ces lumières qui dansent, tous ces flambeaux qui dansent. C'est comme la foi de chaque personne qui rayonne dans la nuit. J'ai trouvé ça magnifique. Je trouve ça beau, tous ces gens qui prient en même temps. On n'est pas tous les mêmes nationalités. Il y a des valides, des non-valides, des jeunes, des plus âgés. Mais on se retrouve tous unis dans la prière, dans la foi de Dieu. J'ai été frappé quand les jeunes sont venus faire cette démarche par leur très très grande sincérité. C'est vraiment un lieu unique et en plus avec le thème majeur de la miséricorde, le pardon et l'amour de Dieu. Les jeunes qui ont pu livrer leur cœur, tout simplement. Demander à Dieu pardon, accepter de leur ouvrir la porte, de recevoir le pardon de Dieu. On a eu la chance de remercier le Seigneur pour tous les moments où il a été présent pour nous, en écrivant des intentions de prière sur des petits poissons. On a réutilisé ces poissons lors de la veillée le soir, en les reliant entre eux, aux intentions de prière des adultes du Pèlerinage de l'Espérance. En plein cœur du Pèlerinage, il y a les jeunes, et puis il y a leur rencontre avec le Christ. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, permettre que chaque pèlerin qui vienne, chaque jeune pèlerin qui vienne puisse faire une rencontre avec Jésus, une rencontre en vérité. C'est la joie qui est exprimée par tous les jeunes. Chaque année, ça se fait avec une grande bienveillance, avec beaucoup de simplicité. Il y a une grande joie à être ensemble, à fêter, à louer, à partager la fête, qui me touche beaucoup et qui, pour moi, est un vrai signe de la présence de Jésus. Les équipes au service, je suis époustouflée de voir la capacité que vous avez à vous mobiliser, à vous dépasser, à donner de vous-même. Personnellement, déjà, ça nourrit ma foi ici. J'apprends beaucoup et je rencontre beaucoup de gens formidables. Ce qui me fait revenir à Lourdes, c'est voir ces jeunes se transformer. C'est-à-dire qu'on les voit arriver, certains ne voulaient pas venir, n'ont rien demandé. Et puis, finalement, tout le monde repart avec une transformation. La grâce de Dieu, des rencontres, des amis. Forcément, il se passe toujours quelque chose ici, à Lourdes. Et mon équipe en particulier, avec qui je vis des moments formidables, et de les voir vivre eux aussi, leur transformation, c'est aussi quelque chose de vraiment formidable, qui me donne beaucoup de joie. Lourdes, c'est quand même une ville de partage. On est là pour partager des choses avec les malades, mais aussi avec les jeunes. J'ai appris à partager grâce au paix des jeunes. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez fort. Et on revient plus riches et plus construits quand on rentre de Lourdes. On est allé à la messe à la grotte. Donc, on est d'abord passé à l'accueil, chercher les malades. Et puis, ensuite, on a rejoint la messe, on les a emmenés, on a parlé avec eux, puis on les a laissés comporter la messe. On a discuté, toujours. Faire le contact, c'est important, on discute toujours, c'est essentiel. Et puis, voilà, maintenant, on va à la grotte. Et puis, on organise une animation avec les malades. Les wages, déjà, on aide les malades. Donc, c'est fait... C'est le contact, c'est quelque chose de naturel. On ne peut pas vraiment expliquer. C'est vraiment le contact malade à toi. C'est vraiment ça. J'ai vraiment eu l'impression que quand on a mis notre main sur la grotte, j'ai vraiment eu l'impression qu'une partie de mon âme est entrée dans ce lieu sain, comme si chaque fois qu'on touchait ce lieu, c'est comme si on créait un lien avec tous ceux qui l'avent déjà touchés. On crée un lien qui nous unissait tous et qui faisait cette unité qui fait que l'ourde est ce qu'elle est maintenant. Mes chers jeunes, oui, d'abord, vous avez découvert, enfin découvert, vous avez senti la confirmation du fait que vous êtes aimé. Vous avez une existence irremplaçable. Chacun est unique. Chacun est l'enfant unique de Dieu. Une maman de famille nombreuse ne découpe pas son amour en morceaux pour que chacun ait la même portion. chacun a tout. Dans le domaine de l'amour, plus on le partage, plus il se multiplie. Donc, laissez se renforcer en vous pour les moments de doute, de découragement. Le seul péché, c'est finalement le découragement. C'est de croire que pour nous, c'est plus valable, que c'était du rêve. Donc, il y a peut-être deux choses qu'il faut garder. Ou, garder une petite déception de l'ourde, quelque chose. Gardez un petit caillou dans votre chaussure. Et ne pensez pas que l'ourde, c'était le ciel. Il faut qu'il y ait eu, il a quand même plu. Ou, oui, on a mal mangé à tel moment. Ou, on était fatigué, ou on s'est disputé. Parce que, idéaliser l'ourde, c'est déjà le transformer un peu de manière fantomatique. Et le Seigneur ne veut pas que nous faire rencontrer des fantômes, mais il veut nous faire rencontrer, vivre des expériences vraies, sur terre, où il y a des cailloux, où il y a des ronces, où il y a... Donc, garder peut-être un peu ça. Et puis, à l'inverse, nous dire que le ciel, il nous attend aussi là où nous allons, dans ce quotidien où nous sommes. Mais, il nous est confié. C'est-à-dire qu'il faut en prendre les moyens. Le meilleur moyen de trouver le ciel, c'est de vouloir le donner aux autres. C'est de ne pas s'enfermer tout seul. C'est de chercher à tout prix, à tout prix, cette petite chapelle, cette petite cellule, ce petit groupe, cette petite fraternité, qui va nous permettre de garder la grâce de la rencontre. Au fond, ce qui vous est confié, c'est la rencontre de Marie et de Bernadette. C'est cette même rencontre que nous avons à vivre tous les jours. Elle vous est confiée, vous êtes jeune, et vous devez laisser l'esprit du Seigneur la réinventer sans cesse à travers elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada